Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors cette semaine on a décidé de prendre les choses autrement, c'est-à-dire que l'actualité elle est toujours aussi pessimiste. Les Européens n'arrivent pas à s'entendre pour aider la Grèce, notamment avec les Eurobonds. Les Grecs vont bientôt voter mais tout le monde doute qu'ils arrivent à trouver une majorité conciliante en tout cas pour régler la crise de la dette grecque. Et pourtant on a décidé de prendre les choses du bon côté. Alors on a vu l'euro dévisser et on trouve ça plutôt bien, non Isor ? Absolument parce que c'est vrai que l'euro a dévissé, il est tombé sous un 26 dollars, un niveau inédit depuis l'été 2010. Je tiens tout de même à souligner que oui il a dévissé mais il reste au-dessus de la zone 1,10, 1,15 dollars que certains considèrent comme étant sa juste valeur. Alors le point positif de cet affaiblissement de l'euro c'est que ça rend les entreprises européennes beaucoup plus compétitives lorsqu'elles les exportent en dehors des pays de la zone euro. Donc c'est peut-être un peu un moyen de soutenir la croissance. Alors donc ça y est, tout le monde cherche ce remède miracle, vous l'avez trouvé ? Non parce qu'on ne va tout de même pas tomber dans un optimisme démesuré Philippe parce que ça a tout de même un point un petit peu négatif puisque lorsque l'euro s'affaiblit, ça veut dire que les autres monnaies augmentent par rapport à l'euro et donc on risque d'acheter plus cher les produits qui viennent des pays en dehors de la zone euro. Je pense notamment au pétrole mais il y a l'ensemble des valeurs des matières premières, il y a beaucoup d'autres produits qu'on achète notamment qui viennent d'Asie. Donc on risque de créer de l'inflation importée et ça c'est pas forcément très positif pour la croissance. C'est vrai que la monnaie d'échange pour les matières premières c'est le dollar et si l'euro baisse le dollar devient plus fort et tout nous coûtera plus cher. Au niveau des valeurs, est-ce qu'elle a un rapport avec l'euro ? Alors oui, puisque la baisse de l'euro a un impact positif sur certaines valeurs françaises, certaines valeurs européennes, mais là je vais parler notamment de ADS, les analystes d'UBS l'ont souligné cette semaine et ils sont repassés à l'achat sur le titre. Très bien, vous voyez, vous avez trouvé le remède à la crise. Merci beaucoup de nous suivre et puis on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada